Bonsoir à tous et bienvenue au 20h30. À la une de l'actualité ce soir, entrepreneuriat féminin, les Amazones du monde des affaires a déterminé à s'arrimer au digital et a trouvé les mécanismes de financement fiables. Secrétaire et assistant de direction, ces vedettes de l'ombre, véritables chevilles ouvrières de la gestion administrative sont au cœur du 20h30 ce soir. Profil, idées reçues et non dits dans ce journal. Falaise de Tchon, les secours ont épuisé leur capacité à rechercher les corps et les disparus. Le gouverneur de la région de l'Ouest annonce la fin des fouilles, 14 jours après la catastrophe naturelle qui fait 12 morts, 12 disparus et 2 blessés. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Le festival des femmes entrepreneurs vient d'ouvrir ses portes à Yaoundé. À la manœuvre, les héroïnes, les héroïnes de l'association Coalition Digitale. Ces Amazones sont disposées à partager leurs secrets et leurs réussites. Mais s'il le faut, même s'il faut encore, trouver des mécanismes fiables au financement. Elvira Angelie Balay a vu le ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Baselikin III, présider la cérémonie d'ouverture. Le leadership féminin, c'est leur credo, leur raison d'être. Aucun secteur d'activité ne les effraie. La femme doit avoir les mêmes chances, les mêmes garanties que l'homme pour apporter de la richesse dans la famille, dans la société. Pour cette deuxième édition du festival des entrepreneurs, elles sont engagées à donner les clés de la réussite. Certaines personnes n'arrivent pas à obtenir des financements directement par les banques, mais peuvent se structurer entre eux et s'autofinancer. Alors qu'elles représentent 52% de la population camerounaise, les femmes ne sont que 26% dans le monde des affaires. Mais cela ne les empêche pas de rêver, de créer et d'innover. En revend grand, on s'arme de la force, de la détermination pour continuer d'avancer quels que soient les échecs. Le gouvernement et les partenaires sont là pour les soutenir, pour les encourager à bousculer les codes et à semer les graines de l'entrepreneuriat. Avec le recours à la digitalisation, c'est la possibilité pour elles de tracer non seulement leurs recettes, mais aussi et surtout, il faut avoir un bilan en fait de leurs activités. Preuve que le développement économique peut passer aussi par les femmes. Les travaux de la troisième session ordinaire de l'année législative de la présidence pléniale des présidents, le chef de chambre Cavalli et Gréjibril, les membres du gouvernement ont répondu aux questions et préoccupations des députés en matière de santé, d'économie et sur la fonction publique camerounaise. Le président de l'Assemblée nationale est dirigé à l'Assemblée nationale par le très honorable Kavai Yegedibril, assisté par l'honorable Élise Pokosindoumbe, secrétaire au bureau de l'Assemblée nationale et du secrétaire général de l'Auguste Institution, André Noël Essiane, se sont ouverts par une question de l'honorable Salmana Amadou Ali, adressée au ministre de la Défense. Question relative à la lutte contre les faux diplômes au sein de nos forces armées. 1300 candidats ont été disqualifiés des concours de la gendarmerie et des opérations de recrutement des soldats en cours. Que deviennent les frais des dossiers ? Y a-t-il des poursuites judiciaires ? Ces fonds ont fait l'objet d'une gestion encadrée. Les faussaires éliminés qui s'estimeraient lésés peuvent engager, s'ils le veulent, des procédures, des administratives ou des judiciaires en remboursement. Ils ne devront pas à la même occasion répondre aux conséquences légales de leurs fonds. L'opinion publique doute des améliorations technologiques et médicales effectuées sur les plateaux techniques des hôpitaux de référence. Qu'en est-il ? Le Cameroun, à travers son système de santé et le réseau de formation sanitaire publique et privée, délivre des soins de qualité. Et je l'affirme encore. À quand la mise en service de la plateforme numérique de vérification des diplômes et des titres à la fonction publique ? Peut-on espérer un remplacement numérique des personnels ayant abandonné leur poste dans diverses administrations ? Cette initiative, au terme de sa réalisation, devrait permettre d'accélérer le traitement des dossiers de recrutement et de promotion des agents publics. Qu'est-ce qui explique la non-tenue de la foire commerciale dans le département de la Meufou et à Conno en 2023 et en 2024 ? Des raisons en son sein qui tiennent à la seule volonté des promoteurs de cette manifestation qui s'est muée en janvier 2024 du statut de coopérative agro-pastoral, en celui de coopérative d'épargne et de crédit. Cette séance plénière s'est poursuivie avec la discussion sur l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Justement, au cours de cette même assemblée plénière, les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle, tout comme celui régissant la pêche et l'aquaculture au Cameroun. Plus chériaté pour d'autres précisions. La séance plénière s'est poursuivie avec la discussion générale sur le projet de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Après lecture du rapport de la Commission des affaires culturelles, plusieurs élus de la nation ont pris la parole, soit pour saluer la venue de cette loi, soit pour évoquer d'autres sujets liés au secteur de la médecine. C'est le cas de l'honorable Benilte Ngemeni qui se soucie du laxisme observé dans la mise en place de la couverture santé universelle et l'honorable Joséphine Simo qui s'inquiète de la vente des médicaments dans la rue et surtout de la légalisation ou non de la vente du produit communément appelé baume-françois. La couverture santé universelle dans sa phase 1 pour le moment se porte bien et c'est en train d'être étendu sur l'ensemble de certaines régions. Maintenant pour les faux médicaments, nous continuons à lutter contre les faux médicaments, nous coupions les entrées. Le baume-françois, nous avons pris quelques échantillons que nous avons amenés au laboratoire et les résultats sont formels. Le baume-françois est dangereux pour les populations, dangereux parce que c'est surdosé à un certain niveau et nous avons demandé aux promoteurs de se mettre en règle avant de revenir vers nous et je crois que ce n'est pas encore le cas. Peu avant cette séance plénière, le ministre de l'élevage des pêches et des industries animales a défendu devant la commission de la production et des échanges le projet de loi résistant la pêche et l'aquaculture. C'est une loi qui a quelques innovations et elle permet de prendre en compte les principes de la biodiversité mais également du développement de toutes les technologies en vue de pouvoir faire de la pêche une activité rentable. Ce projet de loi sera ensuite soumis à l'appréciation de la chambre entière. L'organisation des secrétaires et assistants de direction du Cameroun vient de clôturer ces journées portes ouvertes à Yaoundé. Occasion pour ces professionnels de révisiter le contour de leur métier et de les filles qui les attendent. Regardez. Ils partagent le quotidien de leur patron. Pour les dames, d'aucuns les considèrent comme secondes épouses. Pour d'autres, elles sont un creuset de secrets. Une situation qui participe à la frustration des secrétaires et assistants de direction. La raison d'être de ces journées portes ouvertes vaut son pesant d'or. La secrétaire a un volume de travail, un vaste champ de compétences. Pour cela, nous avons besoin de plus d'aisance dans l'exercice de notre fonction. La santé mentale de ces professionnels était également au cœur des exposés du jour. La secrétaire se rebelle quand elle est méprisée par les usagers. Elle se sent parfois blessée et en tant qu'humain, elle est sur la situation défensive. Plus elles sont bien, mieux elles accueillent les gens. Mieux elles peuvent servir. Mieux elles peuvent apporter la performance dont leurs entreprises ont besoin pour mieux avancer. Cette rencontre est une occasion qui permet d'encourager ceux qui se démarquent dans la profession. Une profession qui est appelée à évoluer par ces temps d'accélération du numérique. Le succès et le rayonnement des entreprises et autres institutions reposent dans la marge des cas. Entre les mains d'acteurs opérationnels et invisibles et très méticuleux, ce sont les secrétaires et assistants de direction. Pour ce faire, ces professionnels de la gestion administrative du temps et des crises, véritables conseillers de confiance devraient avoir suivi une formation particulière. Christelle Béhina nous dresse leur profil. Sur sa chaise de bureau, Fadi est le cœur de l'administration, le moteur qui fait tourner la machine avec efficacité et précision. Virtuose du parafeur, elle traite les dossiers avec une rapidité remarquable. Aux yeux de sa hiérarchie, la secrétaire de direction est la mémoire qui ne faiblit pas. J'ai un bac G1 qui signifie gestion administrative. Il y a des dossiers, des courriers qui arrivent que je réceptionne. Je diligeante vers le ministre. J'effectue aussi certains saisis de temps en temps. De la gestion administrative à la communication efficace, ces qualifications lui permettent de travailler sans relâche. Sentinelle du temps, Rosalie veille sur les rapports et les délais. Il répond aux sollicitations avec promptitude, profession exclusivement réservée aux femmes. Gros cliché. Des hommes y sont tout aussi excellents. Être secrétaire ou assistant de direction, c'est aussi gérer la pression avec calme et concentration. Discrétion et confidentialité des aptitudes de rigueur pour ces chevilles ouvrières qui brillent dans l'ombre. Ce métier demande beaucoup de patience, beaucoup d'enjuvance. Une assistante de direction doit être souriante. Elle doit être aimable, bienveillante envers les usagers. Hier considérée comme des rouages invisibles, aujourd'hui reconnue comme véritable pièce maîtresse de l'entreprise au service de son bon fonctionnement. Elles sont souvent, elles sont même les mémoires des services ou des structures qui les emploient. Les secrétaires et assistants de direction sont au cœur du suivi des dossiers. Elles tiennent les agendas des patrons. Un rôle clé qui donne libre cours à de nombreuses interprétations. Pour beaucoup, leur cahier de charge va au-delà du professionnel. Elles finissent par devenir les amantes du patron parce qu'elles passent le plus clair de leur temps avec leur boss. Daniel Menanga. Annie en a vu des vertes et des pas mûres sur son fauteuil de très proche collaboratrice du patron. Quand quelqu'un vient vous lui dites non, vous pouvez repasser. Là c'est une catastrophe, les injures, les cécis, mais il faut en suivant tout ça. Le public a souvent une image des secrétaires qui n'est pas parfois bonne. Parce qu'on dit toujours les secrétaires, ce sont les femmes de leur patron et tout. Mais bon, on vit ça comme ça au quotidien. Hadi Djatou porte fièrement ses 24 ans de service au poste d'assistante de direction d'une grande structure. Elle incarne la véritable secrétaire. Jamais rien ne doit filtrer. Grande grâce à Dieu, j'ai fait une bonne carrière. Et le secrétariat m'a tout donné. Moi, je n'ai pas eu de moments difficiles. Quand on nous affecte auprès d'un manager, nous sommes sa première collaboratrice. Et c'est la confiance et la loyauté qui font qu'on dise que nous sommes des femmes de patron. Bon, il y a des bébés galeuses dans tous les métiers. Mais une secrétaire qui se respecte doit faire la part entre le professionnel et la vie privée. Puisque nous aussi, nous avons nos maris. Les assistantes de direction et les secrétaires ont pour mot d'ordre, taire le secret. Elles portent bien leur nom des secrétaires. Il y a certaines choses qu'il faut vraiment éviter de dire. On protège le manager, sur tous les sens. Parce que si on ne protège pas notre patron, il ne va pas bien travailler. Et c'est toute l'organisation ou l'administration qui sera mal vue. Finalement, c'est une responsabilité double pour ces dames et messieurs de confiance, proches du détenteur de décision et exposées aux critiques et même aux sentences qui pèsent sur le patron. En santé, le ministre de la Santé publique, le docteur Manahouda Malachi, a entretenu la presse ce vendredi sur l'état des hôpitaux publics au Cameroun. Les échanges ont été placés sur le thème de la viabilisation du distri de santé comme socle de la transformation du système de santé camerounais et de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le point avec Karen Fouda. Viabiliser les districts de santé pour garantir un accès équitable aux soins, c'est la vision du ministère de la Santé publique. Une initiative qui vise à renforcer les infrastructures sanitaires pour le bien-être des populations. La viabilisation des districts de santé est le cœur des échanges de ce jour. Chaque service central est déconcentré à présenter son bilan. Lors des discussions, il insiste sur l'importance d'une approche communautaire pour impliquer les citoyens dans la gestion de leur santé. Cette semaine intense reflète donc notre volonté de poser des bases solides pour l'avenir de notre système de santé. Le ministère de la Santé publique se dirige vers une transformation du système de santé camerounais pour atteindre les objectifs de développement durable. Union de la presse francophone UPF Cameroun Évelyne Mangouakou, candidate à sa propre succession, a été réélu président de l'UPF Cameroun par ses pairs avec un suffrage de 100%. Ce vendredi, c'était en présence du représentant du ministre de la Communication, Jean-Lin Bernand, qui appelle la nouvelle équipe dirigeante à continuer de vrai pour une presse toujours plus crédible. Joël-Igorabanda nous en parle. Après trois années à la tête de l'union de la presse francophone section Cameroun, la présidente sortante est réélue ici par ses pairs à l'unanimité. Les 62 électeurs lui réitèrent leur confiance pour les trois prochaines années. Elle doit parachever les œuvres déjà entreprises à l'UPF Cameroun. Nous allons poursuivre en fait des chantiers qui sont en cours. L'un de ceux-là nous appelle ici à l'édification, à l'aménagement ici du Presse Club, la maison de la presse. Mais nous allons également travailler à renforcer la confraternité, à essayer de mobiliser les énergies, qu'elles soient du privé ou du gouvernement, pour que les conditions de travail et de vie des journalistes soient meilleures, qu'ils aient accès à l'information. Ce nouveau bureau pourra davantage compter sur l'accompagnement du ministère de la Communication. C'est donc une satisfaction de notre côté de devoir compter sur une présidente qui a pour religion une presse crédible pour défendre les idéaux qui sont ceux de la nation en cette veille de grandes échéances électorales. Au terme de cette assemblée générale élective, ici au siège de l'Union de la presse francophone section Cameroun, la nouvelle équipe dirigeante doit plus que jamais œuvrer pour une presse crédible au Cameroun. Félicitations madame le directeur. Evelyne Mungoakou est notre directeur des rédactions à la CRTV. Youth Connect, trois ans après, c'est plus de 250 000 jeunes formés et plus de 1050 emplois créés. Des chiffres qui motivent les partenaires à réitérer leur soutien pour la phase 2 de cette initiative. Daoud Moulion, pour d'autres détails. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Youth Connect Cameroun. Après cinq ans de phase pilote, le programme franchit sa phase 2. À travers des actions et des chiffres convaincants présentés ce vendredi à Yaoundé, acteurs et partenaires de cette initiative sont résolus à s'engager plus que par le passé pour les causes jeunes. Nous allons continuer à accompagner le ministère dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet par la vulgarisation de l'activité de crédit auprès des jeunes. Nous les conseillons, nous les orientons même vers des personnes adéquates pour l'acquisition des équipements de qualité et à des meilleurs coûts. Nous sommes en train de travailler sur des produits adaptés au type d'activité qui sont en démarrage. On est très satisfaits, on a assemblé beaucoup d'autres agences de Nations Unies aussi. On est prêts, on est très heureux d'être dans cette deuxième phase aussi. Autre point à l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique, la restitution des expériences des participants camerounais au 7e Youth Connect Africa Summit de Kigali. Un exemple qui devrait inspirer le Cameroun, candidat à l'organisation de l'édition 2026. Le pays aura pour gallo d'essai le Youth Connect Convention. Donc, les articulations et le niveau des préparatifs ont séduit et enthousiasmé les parties présentes. L'occasion pour nous de renforcer davantage la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette initiative pour lancer véritablement la phase 2. Appel à mobilisation donc, mais surtout à contribution de la jeunesse camerounaise qui doit au-delà des opportunités à saisir, pouvoir relever les défis organisationnels liés à chacune de ces échéances événementielles. Catastrophe de la falaise de Tchon, le gouverneur de la région de l'ouest, Awafonk Augustin, annonce la fin des fouilles. Les équipes de sapeurs, pompiers et autres secours ont épuisé leur capacité à rechercher les disparus le 18 novembre dernier. Au bout du compte, le bilan affiche 12 morts, 12 disparus et 12 blessés. À titre de réconfort, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cuehté, a visité les familles des victimes. Emmanuel Coloco nous en parle. Aux dernières heures des fouilles sur le site de la catastrophe de la falaise de Tchon, l'équipe de sapeurs-pompiers est un peu isolée. Les volontaires ne sont plus présents, de même que les autres intervenants. Les derniers coups du tractopelle sont sans espoir et le gouverneur de la région de l'ouest, Awafonk Augustin, annonce la fin des fouilles. Les fouilles vont s'arrêter aujourd'hui. Il y a les équipes qui se sont déployées et à ce jour, nous pouvons retenir qu'on ne peut plus avoir, qu'il n'y a plus de possibilité de voir les cadavres. On a retiré de cette décombre 12 corps et 12 familles ont déclaré les leurs disparus. Il y a des personnes qui sont hospitalisées. On a retrouvé et récupéré trois engins loups, ainsi que trois voitures de petits gabarits et une moto. Pour l'heure, les voies de contournement sont encore en étude. C'est l'excellence du ministère des Travaux publics qui a dépêché les équipes qui sont en train de travailler pour pouvoir identifier là où les routes de contournement peuvent passer. Mais en ce qui concerne une route ici, je crois qu'il faut des moyens costauds. Le week-end dernier, quelques personnalités politiques sont descendues sur le terrain pour essuyer les larmes des familles en deuil. On supporte ensemble quand le Malais arrive, les familles sont autant que nous-mêmes. Cette étoile a tombé. Je suis sûr que ça a fait comme ça pourrait être même nous-mêmes. Pendant ce temps, le recteur de l'Université de Tchon et un groupe de scientifiques exploitent d'autres pistes et des solutions. Dans la suite du journal, l'Observatoire du développement sociétal ODS vient de publier les résultats de son enquête sur l'état global des routes au Cameroun. Il en ressort que le réseau routier camerounais s'est considérablement dégradé depuis quelques années. Face à la presse ce vendredi à Yaoundé, le coordonnateur de cette organisation non-gouvernementale a précisé que pour établir ce constat, les équipes ont sillonné le pays. Le point avec Joseph Itoté. Film documentaire à l'appui. Le coordonnateur de l'Observatoire du développement sociétal n'y est pas allé par quatre chemins pour étayer le constat fait par l'organisation dont il a la charge. La palme d'or des axes les plus endommagés revient sans conteste aux axes et pourtant va-t-il renchérir ? Des efforts considérables ont été consentis jusqu'ici. Au Cameroun, près de 90% des trajets s'effectuent sur des routes construites. Lorsqu'on exclut les tronçons Yaoundé, Ayos, Yaoundé, Obala, Bafia, Makenene, Tonga, Bangante, Yaoundé, Mbalmayo et Bolova et deux ou trois autres axes, on pourrait donc dire Ces axes-là sont acceptables mais le gros de notre linéaire routier butumé et non butumé présente un visage sombre. Pour limiter cette vitesse grand V de dégradation, ODS recommande Le renouvellement permanent du bitume sur certains axes La prise en compte du trafic routier Et de l'augmentation du transport des marchandises dans la construction des routes Tourisme et promotion du label Made in Cameroun Le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bélo Bouba Maïgari appelle les acteurs du secteur à plus d'engagement pour le rayonnement des produits locaux Appel lancé hier à Limbé au cours de l'ouverture solennelle de la Foire internationale du tourisme qui s'achève demain samedi Lida Ngali de CRTV Sud-Ouest C'est parti pour la quatrième édition de la Foire internationale du tourisme au Cameroun au jardin botanique de Limbé Le site historique du tourisme ouvre ses portes pour accueillir des centaines de visiteurs Cette édition vise également à la création d'emplois C'est ici pour montrer aux gens d'ailleurs que le Cameroun est très bien et c'est un pays que tout le monde doit visiter Quand les touristes viennent ici au Cameroun, c'est bien pour le développement Le secteur du tourisme et du voyage a enregistré une croissance de 5,6% et contribue à hauteur de 8,5% du PIB du continent africain de la nécessité de valoriser l'exposition des produits essentiellement made in Cameroun selon le ministre d'Etat, ministre du tourisme et des loisirs La diversité non seulement culturelle mais même gastronomique ce qui va en droite ligne avec les efforts du ministère aujourd'hui pour promouvoir la gastronomie camerounaise Tous ceux qui auront participé ou assisté à cette quatrième édition de la Foire seront encouragés avec nous Au rendez-vous de cette quatrième édition qui se tient sur trois jours des expositions vente, prestations théâtrales, réseautage, workshop, animation culturelle et une excursion au lac de Nashtigal ainsi que le lancement du mouvement Women and Youth and Tourism pour promouvoir le tourisme camerounais, véritable Afrique en miniature Retournons maintenant dans la région de l'Ouest où la directrice de l'Agence française de développement au Cameroun, Virginie Dago s'est rendue dans les locaux du centre de formation au métier de Banjoun Objectif de la visite, échanger avec le comité de gestion de la structure que pilote l'honorable Albert Kutcher sur les stratégies d'opérationnalisation et de fonctionnement du centre Voici des précisions justement à propos de Marc Aurel Younga de CERTIV-Prest Deux étapes majeures ont marqué la visite de travail de Virginie Dago directrice de l'Agence française de développement AFD au Cameroun En premier lieu, une visite guidée des locaux destinés à accueillir le centre de formation au métier de Banjoun suivi d'une séance de travail avec les responsables du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et toutes les parties prenantes impliquées L'AFD finance et accompagne le ministère de la formation professionnelle dans le cadre d'un programme de construction de centres de formation professionnelle celui de Banjoun qu'on voit là derrière est le plus avancé les infrastructures sont prêtes les équipements vont arriver bientôt dans les prochaines semaines l'équipe de gestion est en train d'être mise en place Cette visite a été perçue comme une grande opportunité pour le comité de gestion qui voit en cette initiative la possibilité de concrétiser le projet envisagé Je salue à sa juste mesure la mission de l'AFD qui est venue à Banjoun toucher du doigt les réalités de notre centre La mise en oeuvre de ce projet offrira à de nombreux jeunes la possibilité de bénéficier à court thème d'une formation de qualité en maintenance et petite mécanique en transformation des produits carnés et agricoles Revenons dans le centre à Yaoundé L'Institut Sourégional de la Statistique et de l'Économie appliquée ICIA célèbre 40 ans du 2 au 6 novembre prochain enfin au décembre prochain à Yaoundé En prélude à cet événement, le directeur général de la CED de cette institution a tenu une conférence de presse cet après-midi D'autres détails avec Myriam Mazou C'est donc une occasion pour nous de marquer un temps d'arrêt pour voir ce que nous avons réalisé et ce que nous devons faire également Nous avons donc réalisé beaucoup de choses comme je vous disais En 2020, nous avons fait la rénovation pédagogique Nous avons revu tous nos programmes de formation pour faire du statisticien du 21ème siècle qui soit un statisticien opérationnel quel que soit le milieu qu'il va travailler C'est vrai, ils étaient déjà opérationnels mais on les formait plus pour être au niveau de la fonction publique Mais maintenant, le statisticien avec l'avènement de la data science l'intelligence artificielle il faut qu'il soit de plus en plus à la pointe de la technologie et c'est ce que nous faisons maintenant parce que l'ISSEA, c'est vraiment le véritable temple de la statistique Amour, solidarité et loi a respecté ce principe fondateur Dans la région de la Damawa la population et les responsables municipaux de Yambaka l'implémentent sur le terrain un acte qui s'inscrit dans l'histoire de la municipalité Nous célébrons 52 mariages et par le passé nous avons célébré dans les villages de Yambaka-Rossere Mbongia, Sumangor, Ibi et nous avons célébré depuis le temps au moins 900 mariages Pour les couples qui ont aussi socialisé leur union c'est un réel motif de satisfaction La religion musulmane n'interdit pas l'acte de mariage Je suis dans le combat et je suis en train de les sensibiliser Ça c'est mon devoir, je vais leur dire et ils le feront incha'Allah A ceux qui hésitent encore de suivre cet exemple qui vise à garantir la pérennité de la famille Je vous donne lecture maintenant d'un communiqué qui nous parvient du ministère de la communication par rapport à l'enlèvement du sous-préfet de Dibato département d'Undian, région du sud-ouest Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024 aux environs de 2h du matin Monsieur Ewané Roland, sous-préfet d'Ida Bato localité située dans la péninsule de Bacassi département d'Undian, région du sud-ouest a été enlevé dans son domicile ainsi qu'un agent communal le nommé Etongo Ismaël par un groupe de terroristes pirates lourdement armés venus d'un pays, frères et voisins selon les sources des autorités administratives locales Le gouvernement de la République condamne avec force cet acte odieux, lâche et ignoble perpétré par des individus sans foi ni loi contre des représentants de l'État Il exprime sa profonde indignation face aux services corporels d'une extrême cruauté au traitement inhumain et dégradant dont ce haut serviteur de l'État a été l'objet et que rien ne saurait justifier De même, le gouvernement transmet aux membres des familles éprouvées et au-delà aux populations d'Ida Bato l'expression de la sympathie et du réconfort du président de la République son excellence Paul Billard Enfin, le gouvernement entend faire savoir que tout est mis en œuvre pour préserver la vie du sous-prefet Dida Bato ainsi que son collaborateur et obtenir un dénouement heureux de cette scabreuse et malheureuse affaire s'est signé le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement René-Emmanuel Sadi Madame, Monsieur voilà ce qui met fin à ce journal merci de l'avoir regardé Générique